Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Dessons, jeter une émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les Maîtres de la Destinée. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode, nous espérons qu'il va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne potentiellement si vous êtes sur Youtube et puis sinon à follow si vous êtes sur Twitch et n'hésitez pas à aller voir nos différents petits réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, ça nous aide toujours. Vous repartez en direction donc des profondeurs, enfin du cœur de la montagne. Et vous arrivez de nouveau dans le quartier de Lune des Nords et vous prenez la direction de chez Gurnek. En tout cas ce qu'on vous avait indiqué comme étant la maison de Gurnek. Et vous découvrez effectivement là une maison dans un piteux état qui est gigantesque. Qui en son temps a dû certainement être magnifique également. Mais qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les volets ont du mal à tenir sur leur gond. De la végétation, de la mousse à pousser sur les murs. Les murs qui d'ailleurs s'effritent en de nombreux endroits. Vous voyez qu'un pan de mur d'ailleurs s'est même effondré. Et une porte que des gonds usés et rouillés tiennent encore malgré les années. Vous permet potentiellement d'entrer. Mais du coup il fait noir. Parce que t'as dit que c'était pas très bien. Ah bah non on est plus du tout. Ah si on est chez Gurnek. Il fait un peu noir toujours du coup non ? Euh oui. Ok on va peut-être essayer de frapper quand même. En essayant de pas casser la porte. Moi je fais mes petites loupiottes. Oups. Parce que s'il fait noir. Ah oui. Oui t'as raison. C'est vrai que tout le quartier est plus ou moins dans l'ombre. Ouais. Dans la pénombre. Moi je fais mes lumières d'enceinte. Pour nous éclairer un peu là. Parce que si on est dans le noir qu'on fait. Je frappe à la porte et puis j'essaye d'appeler. Sans casser la porte. Sans casser la porte. Voilà c'est pour ça. Y'a pas une chevillette ? Y'a pas un petit truc ? Elle essaie peut-être de casser la gueule avec le ton. Ou oublier. Tu toques à la porte et il y a. Et j'appelle Gurnek en même temps. Ouais. Tu toques à la porte. Tu gueules une Gurnek. Et tu vois une espèce de. De nain. Alors par rapport à toi il paraît immense. Et particulièrement barraqué. Mais pour Aude au final il est pas si grand que ça. Mais toi t'as l'impression d'avoir affaire à un videur véritablement face à toi. Qui est hyper large. Qui te regarde. Qui fait bien une tête de plus que toi. Et qui te regarde il fait. T'es qui ? Vous êtes Gurnek ? Et nous sommes bien chez Gurnek oui. Il demande. Je vais le dire. Un vieil ami. Bah au bout d'un moment ouais. Faut quand même trouver des idées. Je vais le dire. Vous ne me reconnaissez peut-être pas. Parce que la dernière fois que vous m'avez vu j'étais haut comme ça. Au niveau du sol. Je suis Eldebaft. Le fils. De Gilmar. Tadrine. 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 J'oublie son. Toi qui l'interprète. Tu oublies le nom de la personne qui t'interprète. C'est manifestement la vieillesse. La vieillesse. Je ne connais pas. Comme vous étiez là. Ça a l'air d'être un nain plutôt jeune en fait. Vous vous rendez compte. Il a certainement pas vécu. Cette époque là. Et certainement pas connu vraiment cette affaire là. Bon nous perdons notre temps. Mais derrière lui. De toute façon au moment où tu parles de Tadrine et de Gilmar. Derrière lui tu entends. Tu entends une faible voix. Plutôt âgé. Il fait. Laisse-les entrer. Ah. J'imagine tellement le petit vol de mort là. Il se pousse. Vous laissant entrer dans cette demeure délabrée. Vous avancez dans cette demeure et vous arrivez dans ce qui était. Tu le reconnais. La salle de réception. Des lues du Nord. Il y a devant vous un. Un trône. Donc clairement les. Les. Tentures. Tout ce qui est. Tout ce qui est tissu. A passer de couleur. Est usé. Par les années. Et sur ce trône. Tu vois. Un vieux nain. Affalé. Avaché. Qui. A la barbe filasse. Les cheveux. Presque. Presque absents. Désormais. Et. Qui lève un peu le regard. Et fait. Elle de baffe. J'ai. Connu. Un. Elle de baffe. Oui c'est bien moi. C'est bien moi qui en est con. Je dois dire que j'ai assez peu de souvenirs quand même de. De lui mais. Je pense que je le reconnais. Malgré ses traits vieillis. Effectivement. Quand tu y regardes à deux fois. Tu finis par reconnaître. Effectivement. Les traits de ton grand oncle. Yes. Est ce que. Je veux dire. Que. Qu'est ce que. Je demande que s'est-il passé. Je vois. Je vois. Non mais je vois. L'état de la maison. Je vois. L'état du quartier. D'une façon générale. Je lui demande un peu plus d'explications. Voilà. Qu'est ce qu'il passé. Depuis 25 ans. Le clan a à ce point perdu de sa prestance. D'autrefois. Nous étions déjà dans une. Situation. Difficile. Et la perte de ma nièce. Et de son mari. Nous a précipité dans. La précarité. Ouais. Personne n'a réussi à reprendre. Après l'ordicée. Elle était. Une experte. Dans son domaine. Ses études. T'avaient. Coûté. Très cher. C'est la seule ingénieure. Que nous avions. Et. Guilmar avait. Connaissance. Des galeries. Inégalables. Aussi. S'il y a la limite. Une personne aurait pu. L'égaler. Gram. Mais. Le garçon est parti. Voilà des. On va dire. Des bien tristes. Bien tristes. Nouvelles. Mais. Nous avions pu. Effectivement. Constater. Depuis. Depuis. Notre arrivée. Que c'était. Que le clan avait. Beaucoup perdu. De sa. De sa prestance. D'autrefois. Ce qui nous amène. Grunek. Grunek. C'est. Justement. Cette affaire. D'il y a 25 ans. Nous avons. Nous avons. Des raisons. De croire. Tromgal. A été impliqué. Indirectement. Enfin. Directement. Indirectement. Sur. 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 Cet assassinat. Tromgal. Tromgal. Un nom. Que je n'ai pas. Entendu. Depuis. Fort. Fort. Longtemps. Un nom. Débordant. D'idées. Et d'ambition. Peu intéressé. Par la mine. Plutôt. Un marchand. Euh. On sait pouvoir en faire quelque chose. Mais. Il était entêté. Ses idées. De commerce. Ses. Grandes idées. Pour remonter. Le clan. Mais. Elle a la vérité. Peut-être. Aurais-je dû lui faire confiance. En tout cas. Il habite maintenant. Au sim de. Au montcourt. Et. Est-ce que. Peut-être. Peut-être pour vous. Qu'est-ce qu'un. Un homme. Qui a tout perdu. Et un clan. Qui n'est plus reconnu. Peut-être pour vous. Je sais pas. D'abord. Est-ce qu'on lui parle. De. De l'affaire. Ou est-ce qu'on peut aussi. Lui parler. De. Ce que. Elle de baff. Avait. Reçu. Comme courrier. Signé de. C'était de gramme. De. Pour moi. Il faudrait. Sûr. 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 On est. On a été. À la marée chaussée. Juste avant de venir. Vous voir. Monsieur. Je sais pas. Elle sait pas comment l'appeler. Donc. Elle va l'appeler. Monsieur. Appelez-moi. Gurnek. Gurnek. Alors. Bien. Elle aime toujours mettre l'étiquette. Donc. Elle l'appelle quand même. Messire Gurnek. Écoutez. Oui. L'enquête. Sur le meurtre de Talrin. Et Guilmar. N'a pas donné grand chose. Oui. On vous a dit quand même. Les soupçons. D'abord. On avait lancé Graham. Et. Oui. Et. Et. Les soupçons. D'abord. Était porté sur Graham. C'était ridicule. Le garçon. Évidemment. N'aurait jamais tué ses parents. Enfin. Bref. Hum. Et après. Ça s'est porté. Sur. Sur. Trongal. Mais. Les personnes. L'auraient vu. Au moment. Où cela. Ce serait passé. Au final. Je crois qu'il était quand même. Bien trop attaché à sa sœur. Et à vous. La paf. Pour. Véritablement pouvoir s'en prendre à eux. Et moi j'ai. J'avais des problèmes pour les noms. Vous pouvez pas donner les noms des deux personnes là justement. Aline et je sais plus qui. Frédrine. Ces deux personnes. Est-ce que vous sauriez. Si elles sont encore. Ici. Ou. Aline. Fédrine. Hum. Oui. C'est des noms qui me parlent un peu. Ils auraient. Oui. Ils ont fait partie du clan. Mais. Il fait longtemps qu'ils sont partis. Ils sont partis d'ici. Ou ils sont juste partis du quartier des Uldunar. Parti. Je sais pas comment ça marche. Parti d'ici. C'est pas ce qu'ils sont devenus. Si je crois qu'Aline est mort. Ah bon déjà. Et. Pour ce qui est de Fédrine. Je ne sais pas. J'ai juste une question. Pardon. HRP. Les gens quand ils sont dans un. Ils appartiennent à un clan. Ils peuvent aller habiter ailleurs. Que dans le quartier du clan. Ou comment ça se passe dans. Alors tu sais pas exactement. Mais oui. En fait dans le. Alors. Au mon cours c'est différent. Parce que au mon cours. Quand tu fais partie d'un clan. C'est. C'est à vie. Tu n'es dans ce clan. Tu fais partie du clan. Et. La seule manière que tu peux avoir. De le quitter. De faire partie d'un autre clan. Ça peut être un mariage seulement. Au niveau des cimes de bronze. C'est un peu comme si tu déménageais. En fait. Tu fais partie d'une administration. Et tu peux aller. Faire partie d'une autre administration. Si tu déménage. Donc l'autre nain. Dont il n'a pas nouvelles. Il peut. Être encore. Oui. C'est possible. Au cime de bronze. Mais juste. Il n'est plus dans le quartier des Uduanors. C'est tout à fait possible. Ok. Et bah on va peut-être se concentrer sur lui. Alors Fédrine. Alors Fédrine. Avec le meurtre en direct de mes deux parents. Et c'est deux noms là qui font écho dans ma mémoire. Et qui sont commandités donc par Tromgal. D'accord. Ok. Très bien. Il a l'air d'être assez peu expressif. Juste au moment où tu dis que c'est commandité par Tromgal. Où là il a l'air de relever un peu le menton. Et d'un air un peu d'épi de... Rebaisser la tête. Hum. Mais... Omgal. Qu'est-ce qui a bien pu le motiver ? La pierre. L'arcaine. C'est... Une arcaine ? C'était là tout le drame de cette... De ce... Bah de cette histoire. Talarine et Gilmar auraient trouvé une arcaine. Ah vous n'étiez pas au courant. Non. Bon de toute façon le... Le mal est fait et malheureusement il est depuis longtemps maintenant. Mais oui je peux vous... Bah je vous... Non 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 non. Le mal n'est pas... N'est pas fait. Si... Une importance... Primordiale. Je pense qu'on peut aussi lui parler du fait qu'on a... Les... Les carnets d'archives et de récapitulatifs... Des fouilles pour l'arcaine de... De Talarine ou pas. Parce que potentiellement si jamais il reste... Des... Des membres du clan qui sont prêts à reprendre le travail. Ça peut peut-être relancer l'activité du clan et le remettre au goût du jour. Des... Des carnets. Je pose la question de savoir si on lui en parle ou pas pour l'instant. Ah oui d'accord ok. C'est plus en off avec les comparses. Ouais ouais tout à fait bah je pense qu'on... Moi j'aurais tendance à lui dire un peu tout parce qu'il est du clan. Il a... Il a vécu l'enfer avec... Suite à cette histoire ça a fait que de... Je sais pas je pense que ce serait honnête de lui en parler. Je pense pas que... Je pense qu'il peut que nous apporter un soutien. Est-ce que c'est à dévoiler au reste du clan pour dans l'idée que je disais de reprendre le travail et de faire revivre le clan ou est-ce que c'est une mauvaise idée parce que bah on voit que ça a pu gérer des... Enfin générer des couvoitises et du coup c'était la perte du clan au final à cause de Tromgal alors que ça aurait pu être justement la solution plutôt que c'est une solution de marchandage. Après de toute façon vu l'état du clan... Je sais pas. Ça risque pas grand-chose de lui dire des choses hein je pense. Ouais c'est ça il y a tellement plus de pouvoir... Bah ils seront pas plus bas qu'ils sont déjà de toute façon. Ouais donc euh... Autant il y a les franco je dirais moi. Ok. Qu'est-ce que vous lui dites ? Euh... Eh ben... Que oui l'origine du conflit entre Tromgal et mes parents était la pierre arcaine. Qu'elle a euh... Et qu'elle a été trouvée euh... Qu'elle a été malheureusement trouvée par moi. Et que c'était euh... Enfin bref je... Bah alors que Tromgal voulait en tirer bénéfice immédiatement euh... Nous on voulait la mettre... Enfin nous... En tant que... Le papa de Eldebaf. Je me rappelle très bien leur volonté. La famille de Eldebaf souhaitait la mettre à profit pour les bénéfices du clan et... D'accord. Et chercher le filant surtout. Voilà. D'accord tu... On les sort du clan quoi. Aujourd'hui il y a personne... Il dit ça et euh... Quand vous dites ça il dit euh... Oui. Vous avez ces rapports vous dites. Bah euh... Oui. Il a quelque chose qui nous a manqué. Nous avons essayé de reprendre le travail de Tellrin mais... Il nous manquait ces derniers rapports. Et vous dites que... Une arcaine... Une arcaine... Ça signifie qu'un filon pourrait être proche ? Potentiellement oui c'est ce que pensaient mes parents. Qu'est-ce que pensaient Tellrin ? Peut-être aurions-nous alors... Opportunité de... Redresser le clan. Moi je suis chaud. Moi je le dis en off mais je suis prêt à leur donner le rapport... Enfin en tout cas à leur donner les coordonnées de là où avait été trouvé l'arcaine. Mais du coup est-ce que vous savez s'il reste des membres du clan qui seraient prêts à reprendre le travail ? Tu vois qu'au moment où tu dis ça il a un élan de... Il essaye de prendre sa pioche qu'il peut plus porter. Il a un élan de fierté et il commence à se relever et vous voyez que pendant un instant... Il saisit sa cuillère et... Il a une légère perte d'équilibre et il descend un peu maladroitement les deux-trois marches qui sont devant son trône et il fait... Il y a encore des nains. Oui. Il y a encore des nains qui sont fidèles aux îles du Nord. Je les trouverai. Nous trouverons ces arcaines. D'autant que si Graham est responsable de l'enquête et que nous pouvons lui apporter les éléments compromettants et qu'il peut résoudre l'affaire et confondre Tromgal, il pourrait potentiellement aussi revenir reprendre le travail. Il s'avance un peu en boitillant et vous voyez que le grand nain, enfin le garde que vous aviez croisé vient un peu pour essayer de le soutenir et de l'aider à avancer. Et il le repousse finalement. Il s'approche, il pose ses mains sur les épaules d'Elle de Baff, il fait... Oui. Résolvez l'enquête de Graham et ramenez-le ici. S'il y a bien un nain capable de reprendre le travail de Talrin et Guilmar, c'est Graham. Très bien, oui. Je vous confirme que nous irons trouver mon frère et que nous mènerons à terme cette enquête. Nous mettrons un terme à cette enquête. Bien. Bien. C'est parfait. Ah, mais t'es un garçon prometteur. Si doué que son père. C'est ton frère. Nous allons aller le retrouver. Tout ça est très bien. Vous voyez que ça a l'air de l'avoir un peu fatigué. Il s'adresse à l'autre nain. Fait sonner le toxin. Que tous viennent. Que tous se rassemblent. Les huiles du Nord vont se relever. Nous ne sommes pas perdus. Nous retrouverons. Si ce n'est notre gloire d'antan au moins semblant d'activité. Oui, merci. Vous pouvez prendre congé. Merci pour ces informations. Il faut que je lui... Oui, ok. Très bien. Bon, on va prendre congé à ce moment-là. Sachez qu'El Deboeuf aussi est quand même devenu un roi sous la montagne. Oui, bon. Il n'a plus l'air de trop vous écouter. Il a l'air d'être dans ses pensées. à réfléchir à ce que vous venez de lui dire. Et en fait, il a l'air presque d'être en train de s'endormir sur son trône. Tout en marmonnant. Oh, les huiles du Nord. Oui. La gloire. Et il a l'air de s'endormir sur son trône. T'en sais pas son dernier souffle ? On va le laisser dans... Non, non, non. Il respire, mais il a l'air d'avoir vécu un meilleur jour. Il est un peu au bout de sa vie, quoi. Un petit peu. Bon. Eh ben... Pour un nain, c'est un vieux nain. Oui, oui, oui. C'est un vieux nain. De ce que tu te rappelles, Eldebaf, Gurnek, c'était l'oncle de ta mère et de Tromgal, qui lui-même avait déjà beaucoup d'années d'écart avec son frère, qui était donc le père de Tallarine. Et... Il était déjà âgé. Quand toi, t'étais jeune, c'était déjà considéré comme étant un vieux nain. Il avait repris le flambeau de la gestion des huiles du Nord à la mort de son frère. Mais qui était déjà censé quasiment être à la retraite, on va dire. Ça existe la retraite chez Léon ? En fait, c'est marrant quand tu te décrives il me fait trop penser à Théoden contaminé, tu vois, au niveau de la... Ah oui. Possédei. Bah, on ne va pas posséder, mais en mode vraiment au bout, quoi. Vraiment au bout du rouleau, quoi. Il a l'air, effectivement, d'être au bout du rouleau. Comme tu dis, c'est de la bonne expression. Très bien. Eh ben... Bon. Eh ben, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que... On a fini, finalement ? Là, ici, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, il vous restait quand même à voir le lendemain le Sénat, à rencontrer le Sénat. Puisque tu devais t'annoncer, on avait été voir le sénateur, il avait dit c'est très bien quand même que tu viennes prendre la parole, etc. Et la lettre, on n'a pas demandé si c'était signé G. Gramme ou G. Guernac. C'est vrai que la lettre, on n'a pas... On vous pouvait demander au nain qui est là, en tout cas... Celui qui a réveillé des deux. Parce que c'est Gramme et que ce n'est pas Grunac, sinon, il ne serait pas étonné de nous le voir. Je pense que c'est Guernac, oui. Mais je demande, est-ce qu'il est possible que... Parce que sûrement, même pas Guernac qui aurait rédigé la lettre, que vous ayez envoyé... Tu lui montres la lettre et est-ce que tu lui montres aussi la boussole avec laquelle elle était ? Ouais. À quoi ça sert ? Tu fais un astrolabe ? Non, l'astrolabe, c'était le cadeau de l'ambassadeur. D'accord. Il te regarde, il fait... Non. Rien fait partir de ce type. Pas de lettre et... Pour autant, cette boussole, bien belle boussole, c'est un cadeau particulier. Personne qui vous l'a offert, c'est... Enfin, bref, ce doit être quelqu'un de proche. Imagine. Ok. Donc ça pourrait bien être grave. Oui. Pour tout vous dire, la tradition veut que au mariage d'un nain ou lors de son émancipation, son départ du domaine familial, on lui offre une boussole de ce type. Il trouve toujours le chemin de sa maison. Exactement. Le principe est qu'il puisse revenir chez lui. Et c'est ce que j'ai fait. C'est beau. Merci pour cet éclaircissement. Oui, je pense que du coup, c'est Graham qui me l'a fait parvenir, celle-ci. Très bien. Du coup, on avait un logement, nous, une de mémoire, à l'extérieur du quartier Uldwener. On en avait pris un ou on avait attendu de retrouver la maison pour dormir dans la maison ? Oui, si vous étiez allé voir une auberge, je crois. Oui, 5 pièces d'argent. J'ai revu ça tout à l'heure dans l'épisode. Et j'ai noté, j'ai noté. Je me souviens du prix. C'est tout ça qui m'avait... On avait débattu, savoir si on dormait ou pas chez les Uldwener, mais comme on n'était pas sûr de trouver un endroit pour dormir, on n'avait pas... Vu les endroits qu'il y a, vous auriez pu dormir dans ton ancienne maison, même si c'est un peu glauque. Glauque. La tâche de sang au milieu du sable. Tu vois qu'au final, les demeures chez les Uldwener ne sont pas forcément prêtes à accueillir, tu vois. Oui, oui, oui. C'était toi-dit, quoi. Un peu vrai. On a connu Pierre. Ben pas moi. Je veux dire que moi. C'est Magdalene. C'est pourquoi je suis dit que c'est bien. Vous vous couchez, effectivement, vous revenez en tout cas dans le quartier principal et vous finissez par rejoindre donc vos chambres. On peut peut-être discuter vite fait d'une autre stratégie après avoir parlé au Sénat. Parce que la priorité, en vrai, c'est de faire revenir Graham alias Tulix, mais qu'est-ce qui serait la solution la plus rapide de lui envoyer un message pour le faire venir ou d'aller le chercher ? Moi, je serais retourné au Montcourt. On aurait déballé toute l'affaire à Graham. Oui, et confondre directement. Sachant que, voilà, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez compris, Graham, c'est un inquisiteur en vérité. C'est pour ça. C'est la police. Donc, son objectif, c'est finaliser l'enquête sur laquelle il est. Et du coup, potentiellement, ramener Tromgal en prison ici. Oui, mais il faudrait surtout trouver le mec parce que c'est du... Enfin, après, elle de baffe... Ah, elle fait dream. En cause, t'as... S'il est témoin, est-ce que ça suffit ? T'es juste un témoin, t'es pas un commanditaire, t'es pas un... Après, il y a les... Comme on disait tout à l'heure, il y a le fait qu'il ait l'arcaine chez lui, il y a le fait que moi, j'ai les documents du compte-rendu de mes parents. bien dire qu'en 30 ans, ils en ont prouvé une ailleurs, tu vois. Après, effectivement, t'as le document. Non, je le reconnais très. Je sais pas, mais... Vu qu'il l'a transformée en bijou et tout, tu peux pas savoir, en fait. En tout cas, il y a... Alors après, c'est vrai que retrouver Fédrim, ce serait la... Ce serait parfait parce que c'est ça qui nous permettrait de le confondre assurément. On parle au Sénat le matin ou l'après-midi demain ? Le matin. Donc, on peut se dire qu'on se laisse l'après-midi pour essayer de rechercher l'autre et si on n'a pas de piste, on part quand même ? Après, Fédrim, bon, je peux vous la faire quand même. En gros, vous savez qu'il a... Enfin, il a fait partie de ceux qui ont tué Talrin et Gilmar. Mais si vous le retrouvez, vous n'êtes pas assuré qu'il part, là. Si, il y a une pochon, de vérité. Bah, au moins... Aurélie, ça a avoué. Comme... Je sais pas, moi, je pense... Je sais pas. Je pense qu'à minima, il y a une garde à vue, quoi. Un truc, je sais pas comment ça marche. Non, bah, dans tous les cas, en gros, dans tous les cas... Après, vous pouvez vous adresser au temple pour demander si un témoignage, ça suffit, en plus des preuves que vous avez. Parce que peut-être qu'il a gardé un mot de commanditation. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, on va jamais trouver le mec. On sait pas à quoi il ressemble. On trouvera jamais, en fait. Peut-être qu'il a reçu un versement. Pour moi, le plus simple, effectivement, c'est de retourner voir Tulix. Parce que les rapports de ta mère font foi de la date, de l'emplacement, des genres de choses. un signe distinctif. Puis, il a quand même l'arcaine, même si on n'est pas sûr que c'est la même. Potentiellement, elle l'a peut-être dessinée, et elle aurait la même forme. Oui, un signe distinctif, oui. Je sais pas. Ouais, il y a potentiellement, effectivement, un dessin de l'arcaine qu'Eldebaf a trouvé dans le rapport de Talrin. OK. Eh ben... Non, mais a priori, il doit avoir d'autres faisceaux d'indices Tulix aussi. Il doit avoir des trucs en plus de nous ce qu'on a. Et il a peut-être, voilà, trouvé des éléments. Tout additionner, ça suffit, tu vois. Et puis, s'il était là-bas, c'est qu'il avait potentiellement déjà des soupçons. Oui, mais des soupçons, ça fait pas preuve, quoi. Non, mais je veux dire, s'il a des soupçons, ils sont menés sûrement par les indices potentiels qu'il aurait. Et je me dis, en tant qu'inquisiteur, Graham, il va pouvoir, s'il doit retrouver Fedrim, il aura plus de moyens que nous pour le faire. Oui, il s'en fout aussi, il a tous les documents pour accuser ton nom. Ce que je veux dire, c'est comme ça, on perd pas de temps à trouver Fedrim parce que si jamais il devait être trouvé, je pense qu'avec les éléments qu'on va lui donner, Graham, il va pouvoir le retrouver facilement. il peut lancer un mandat de recherche. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis, en tant qu'inquisiteur, il va gérer la situation peut-être. Donc, du coup, on attend le moment. Donc, le Sénat, le Sénat, moi, je m'annonce sur la montagne, bonjour, bonjour. On dort, on dort. Je ne sais même plus ce qu'on devait dire au Sénat. Je ne sais plus trop où tu as fait non plus. Je devais me déclarer. On doit juste dire que l'ambassadeur qui a été envoyé, il est mort. Et voilà. Et l'enquête qui suit son cours. Oui, ça pourrait être bien de leur en dire un peu plus, parce que potentiellement, il est mort au montcourt, donc il y a une situation diplomatique à désamorcer. C'est Virilio qui l'a tué sous les ordres de sûrement ton oncle. Ouais, ça, on ne sait pas, mais oui, on a nos suppositions. Ok. Ok. Ils nous feront la lumière là-dessus. Pas d'intervention de ta passagère clandestine cette nuit. C'est bon, elle a fini de me raconter sa vie. Effectivement. Tu as juste au petit matin quand est-ce qu'on me ressuscite à un moment donné qu'il vient dans ta tête. Oui, on va y aller. On se tourne bientôt. On va pouvoir aller au temple de toute façon avant de partir. Elle te dit après la résurrection, j'aurais aimé peut-être que vous soyez présents quand je j'invoquerai Osayas et que je lui demanderai de de rendre des comptes. Oui, bah oui, pas de souci. Mais une question, c'est-à-dire est-ce qu'on va se friter avec lui ? Ouais, c'est ça. Vous savez pas ? Je vous le dis pas. Vous êtes pas dans la discussion. Voilà, vous êtes pas dans ma tête. Pas dans sa tête. Mais dis pas oui pour nous sans nous demander. après vous viendrez ou pas. Je vous dirai que j'ai un truc à faire et puis voilà, comme d'hab. Mais juste, quand on va te ramener à la vie, tu apparaîts où ? Là où on te ramène ? Genre là où on va faire le rituel ? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Oui, j'imagine qu'elle est liée avec le solisteau. que je préférerais ? Là, sinon on va partir au temple en fait. Peu importe l'endroit, non, je n'ai pas forcément de préférence. Et par contre, pour l'invoquer, pardon, Osayas, tu as besoin d'être dans un endroit particulier ou pas ? Si ça pouvait être à l'abri des regards, ce serait pas mal. Non mais je veux dire pas dans une région particulière. Au milieu du temple. Non, pas spécialement. Ok, je pense que demain matin, ou alors pour le fun, j'y vais avant qu'on aille au Sénat comme ça, si c'est la merde. après le Sénat comme ça au moins, on finit ce qu'on a à faire ici et après on peut partir. Donc après le Sénat, on ira au temple. Ouais. Ok, ça marche. Fais comme ça. Très bien, donc après un petit déjeuner, somme toute, assez frugal, prenez la direction du Sénat et vous êtes accueilli. On vous fait patienter d'abord dans une salle d'attente et on vous dira quand ce sera votre tour. Après un petit temps d'attente, effectivement, vous finissez par être convoqué et par rentrer donc au Sénat. vous découvrez une pièce circulaire avec des personnes assises dans différents rangs qui vous surplombent. Vous êtes au milieu. Il y a une espèce de petite estrade où on vous indique de vous positionner. Vous voyez le Sénateur Krolim se lever et prendre la parole. Chers confrères, chers consœurs, voici Eldebaf Ulduenor ainsi que sa suite qui est de visite depuis les montcours et nous ont apporté de bien tristes nouvelles avec la mort de mon fils. C'est exact sénateur, merci pour votre invitation. Je tenais à m'excuser sur les événements tragiques qui amènent ma visite et celle de mes compagnons. Nous tenions dans un premier temps à ramener le corps du fils du sénateur qui avait pour rôle d'être ambassadeur à mon mariage au montcours. Sachez que ce crime ne restera pas impuni. Nous avons déjà pu avoir certains éléments sur l'auteur de ce crime affreux et pour l'instant l'enquête continue. Nous la remettrons très prochainement dans les mains d'un inquisiteur qui pourra poursuivre l'enquête avec les éléments qu'on lui fournira. Par message à Eldobah je lui dis celui qui l'a tué il est mort lui. Mais le commanditaire on ne sait pas. Je ne donne pas trop d'éléments non plus parce que ça peut poser encore plus de questions et je ne veux pas tout de suite mettre des suppositions sur Tromgal parce que ça va juste faire un nombre tu me dis ça par un message. Oui je te l'hépatique. Et donc je présente les excuses officielles et sincères de tout de moi-même roi de mon cours et de tout mon plan finalement. Tu vois que ça génère quelques discussions les gens semblent un peu intrigués et pensés à s'agiter un peu les discussions se font assez animées et au bout d'un moment personne prend la parole et dit mais les montcours ne sont donc pas sûrs comment pouvons-nous véritablement nous assurer que l'on peut vous faire confiance vous avons envoyé un ambassadeur et voilà comment il a été reçu alors pour être très exact le lieu de sa mort n'est pas au montcours mais sur le port d'Ibrénac j'ai oublié je crois que c'est ça Terrascon Terrascon alors qu'il était en chemin pour les montcours nous n'avons pas encore le fin mot de cette affaire mais comme je vous disais tout à l'heure des éléments vont être prochainement communiqués à un inquisiteur qui pourra prendre la suite de cette enquête et je l'espère aboutir sur le granditaire de ce meurtre dites-nous en plus comment Hurin est-il mort alors ça on n'est pas sûr je te souffle par message il a été leurré par quelqu'un qui s'est fait passer pour un guide il l'a emmené dans une ruelle sombre et il l'a tué comme ça oui mais c'est ça mais on n'a pas de ce qu'il demande comment il est mort il a été poignardé on avait vu je crois que c'était ça on avait vu je ne me rappelais pas j'avais pas fait l'autopsie mais ok ok oui c'était avec le fantôme c'est vrai donc voilà je raconte les détails de comment on a pu remonter la piste du meurtre et t'as encore quelques discussions et certains semblent apparemment se poser la question de à quel point est-ce qu'on peut te faire confiance sachant que tu es un île du Nord et qu'on sait ce qu'est le passé du île du Nord et t'entends quand même une personne dans le tas qui dit et le cadeau c'est quoi les cadeaux t'as l'impression que c'est les connards sinon les invitations mais non d'accord ah oui quoi genre le fait de ma visite je devais donner un cadeau c'est ça non le cadeau que t'as envoyé l'astrolabe est-ce que le cadeau a été reçu par la reine quoi finalement ah alors ne vous inquiétez pas oui 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 mais ce n'était mais ce n'était pas le premier le premier vous imaginez bien ce n'était pas le premier de mes préoccupations lorsque j'ai appris le décès de l'ambassadeur est-ce qu'on peut vraiment encore envoyer parce qu'on a on a des échanges commerciaux avec les montcours est-ce que c'est véritablement sûr d'envoyer des marchands encore au montcours est-ce qu'on devrait pas cesser tout tout échange commercial tu vois qui commence à à échanger entre eux dans le sujet justement je voulais dire peut-être qu'il faudrait justement leur dire que tout ça visait potentiellement à un attentat contre le roi et la reine enfin l'un ou l'autre a initialement la reine mais bon ça a touché le roi mais que toi tu sais bien que tu peux pas être en mauvais terme avec les montcours et que c'est pour ça que t'as décidé d'enquêter et de venir pour qu'il n'y ait pas de problème de relation diplomatique et que tu veux continuer à entretenir justement de bonnes relations etc je peux dire justement ma présence parmi vous aujourd'hui était pour vous prouver ma bonne foi sur l'importance que j'accorde à nos relations amicales comme commerciales je vois qu'il y a encore quelques agitations des gens qui se chuchotent des choses et au bout d'un moment ils disent bon c'est le sénateur Krollim qui prend la parole il fait merci de votre intervention nous allons débattre de ce qu'il convient de faire vis-à-vis de nos relations avec avec les montcours nous prenons acte de votre présence ici et du déplacement exceptionnel enfin de l'opportunité et comment dire le traitement de faveur dont vous nous avez gratifié en venant vous-même annoncer ceci ici nous vous tiendrons informés de ce qu'il en est nous enverrons un courrier au montcours très bien j'attendrai ce courrier avec impatience vous êtes vous êtes donc congédié du sénat on vous invite à parfait à partir à prendre congé je dis à mes camarades une fois sorti c'est vraiment pas mon truc ces exercices de de politique je suis bien content d'avoir Nirline elle est bien elle est bien plus douée que moi dans ce domaine voilà après elle est conseillée elle a eu l'enseignement pour aussi ouais voilà tu t'en sors bien tu t'en sors bien c'est gentil on est là pour ça t'inquiète on est là pour tes poliants merci pour le message télépathique ça m'a également aidé bon allez maman on va au temple ouais Mayal t'as toujours le cristal rassure-moi oui mais ça devait pas être gratuit au mon cours là c'est quand même 40 pièces d'or mais il faut quand même le cristal c'est un composant magique c'est de la thune qu'on nous a donné en plus c'est les 20 pièces d'or qu'on peut dépenser qu'ici c'est ça c'est les 90 pièces d'or 20 moi j'ai compris 20 oui c'est 20 mais il nous en reste 90 des pièces d'or il nous en reste 90 concrètement les pièces d'or c'est de l'or le cours de l'or il vaudra un peu partout c'est juste que les nains parfois ils sont un peu ils aiment bien leurs petites pièces à eux avec les petits ils aiment bien ils aiment bien les profils qu'ils soient frappés à l'effigie de leur seigneur voilà c'est ça et tu vas bientôt avoir des pièces avec Nirline et toi non ? Nirline probablement L de baffe moins de chance il y aura peut-être je sais pas tu vois le bâton je sais pas s'il y a un objet qui représente le pouvoir je me rappelle plus pendant le mariage il y avait sûrement ça et genre le bâton du pouvoir et ma hache comme ça croisée j'imagine l'alliance des deux ça fait un peu trop belliqueux ça fait la force de la force de la sagesse et la force brute on va dire on verra on va travailler un truc avec Nirline l'attaque c'est le de baffe exactement très bien le temple donc le temple vous allez en direction du temple si je donne le diamant je veux que Graham il me trouve une arcaine en échange je pense que si la reproduction reprend il y aura il y aura quelques arcaines à partager ah oui si les exclamations on recommence devrait y en avoir pas mal j'aimerais c'est quoi redorer de la soin de ta famille si c'est bien si oui en plus je pense que personne n'y a touché depuis le temps ils n'avaient pas la localisation moins qu'ils soient retombés dessus par hasard oui a priori vous êtes donc arrivé au temple où actuellement il y a une cérémonie de baptême cool pour une fois c'est pas pour changer il y a des morts ouais c'est bien c'est bien il y en a peut-être quand même à côté enfin je veux dire des morts non pas en même temps parce qu'il faut que je vois les âmes restent proches de leur corps donc ouais non là il n'y a pas d'âmes qui se baladent un peu particulièrement Loïr Dothran on revient voir le mec de la veille ah c'est vous encore les tarés ah oui et bien bonjour c'est pour une résurrection ah oui vous vous souvenez on en parlait hier oui tout à fait est-ce que vous avez ce qu'il faut à savoir bien le diamant je me tourne vers Mayan vous avez un diamant c'est encore mieux sans rien dire ah parce que c'était quoi sinon de la poussière de diamant ah bah sinon il faut payer le prix du diamant ah oui alors ça non c'est bon Mayan m'a donné le diamant voilà parfait très bien est-ce que vous avez également un extrait du défunt que vous souhaitez rappeler oui je lève la main il est là il faudra peut-être l'expliquer du coup certes il y a les cheveux aussi je passe les cheveux ah voilà un élément physique merci de son ancien corps voilà très bien je vous invite à me suivre on va faire ça dans une autre pièce ce sera un peu plus discret voilà on va laisser cette cérémonie oui bonjour bonjour on peut y aller tous les trois ou il faut peut-être ajustement à lui non vous pouvez être présents tous les trois enfin voilà j'imagine que c'était quelqu'un de proche de très proche pour nous non pour rhodes mais moi je suis curieux quand même si j'ai envie de voir j'ai jamais vu ça vous ce sera plus agréable que la possession vous approchez effectivement cratel il serait pas content il est pas là et vous arrivez dans une pièce annexe où il vous invite à vous installer vous c'était vous là positionnez-vous bon pendant le rituel veuillez ne pas ne pas faire trop de bruit j'ai besoin de concentration pour pour accomplir ce rituel voilà posez les cheveux là sur la table s'il vous plaît très bien parfait merci beaucoup le diamant voilà hop alors il y a quelque chose que je fais tous les jours alors bon je prêierai d'être un peu patient ne me rappez pas il commence à du coup faire tout un tas de 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 mouvements à parler en un et à agiter un encensoir et vous voyez que il fait tous ses gestes autour du diamant et des et des cheveux et que tandis qu'il fait ça au bout d'un moment vous voyez que le diamant commence à à à s'effriter à faire un petit peu et tandis qu'il prononce la dernière phrase du du rituel le diamant tombe en poussière et les cheveux se consument ok j'espère qu'il a pas raté c'est bon et progressivement vous voyez sur la table de l'hôtel commencer à se dessiner comme des os qui commencent à se constituer des tissus musculaires qui commencent à se former également par dessus les os et ensuite tout un l'épiderme qui vient et un visage se forme des cheveux également et tu reconnais Aude le visage de Magdalene et tandis qu'elle se matérialise devant toi tu sens au fond de toi comme une chaleur revenir quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis un moment tu sembles comme pouvoir respirer à nouveau normalement pouvoir à nouveau pouvoir respirer à plein poumon et tu tu sens quelque chose que tu n'avais pas senti depuis un moment également comme le sentiment d'être d'avoir un silence autour de toi d'être à nouveau entièrement seul je suis re seule dans ma tête merci d'avoir suivi cet épisode des déçants jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube liker et partager cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les déçants jetés à la chaîne et à la chaîne d'avoir regardé cette vidéo